Bienvenue à tous, j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà rêvé d'éliminer une personne sur cette terre pour une quelconque raison ? Et si je vous disais que ça serait possible ? Et s'il suffisait de connaître le visage de cette personne et d'écrire son nom dans un cahier ? Le Death Note. Au bout de 40 secondes, cette personne serait morte. Le feriez-vous ? Jusqu'à là, ça va. Je me trouve un petit diamant, jour. Un petit diamant. Non, c'était le règle, ça ne regarde pas. Allez gros, je doute maintenant, je doute. J'ai envie de trouver du James. Je suis sûr que tu veux en trouver, gros, je veux te voir en trouver. Je te regarde de loin. Oh non. Si cette personne était un meurtrier, selon vous, est-ce légitime ? Et maintenant, est-ce que tout comme elle, vous ne seriez pas un meurtrier ? Et si vous vous étiez trompé ? Et si cette personne était en fait un enquêteur ? Une personne au service du bien. Dans leur rang, chacun a des spécificités. Le premier pouvoir des enquêteurs est celui de voir les réelles morts. A l'image de Watari, il peut contester les réelles morts dans le chat, kiffer des kills, etc. Le deuxième pouvoir est de savoir quand le Death Note a été utilisé. Il verra, ou plutôt entendra, le décompte des 40 secondes jusqu'à ce que la victime ait pris les dégâts. L'avant-dernier pouvoir est celui de voir le chat d'Ekira de façon anonyme. Et enfin, le dernier est l'enquête, le classique. Grâce à ce pouvoir et à l'échange de cœur, l'enquêteur va pouvoir connaître au bout d'un certain temps le camp de la personne enquêtée. Mais pour les diriger, il faut un leader, la tête pensante, celui qui va prendre les décisions les plus difficiles. Celui qui doit succéder à elle. Et il s'agit de Nier. Mais cette place est convoitée, et pas par n'importe qui puisqu'il s'agit de son frère de cœur, Melo. Melo a le choix de collaborer aux côtés de son frère Nier, ou bien d'être jaloux. Et dans ce cas-là, il doit tout faire pour retrouver le Kira avant lui. Il travaille de son côté, mais reste tout de même dans le même camp que son frère, Nier. Mais il a également le choix de faire cavalier seul. Et c'est alors qu'il doit trahir toutes les personnes autour de lui. Quoi ? C'est qui qui m'a parlé ? Alors attendez, je me mute. Je parle à mon chat. Les amis, qu'est-ce qu'on choisit ? Il est méchant ! Gentil, méchant, jaloux. Il est en train de dire, je fais c'est quoi les gars ? Putain mais comment ils savent que je suis euh... Comment ils savent que je suis Melo, wesh ? Il s'est en train de parler de Melo, et cassez-vous. Méchant, méchant, gentil, méchant. Mais non, mais attendez. Et effectivement, ici nous avons déjà un gros problème. Ici, vous l'avez vu, à l'annonce des rôles, j'ai agi de façon peu commune. J'ai clairement dit, attendez, je me mute, je parle à mon chat. Cela signifie que j'ai besoin d'interactivité, de conseil, d'aide. Je n'y avais absolument pas réfléchi. Et à ce moment-là, sans le vouloir, ils ont déjà de grosses suspicions quant à mon rôle, qui est Melo. Or ici, le choix va vite se réduire. Stratégiquement, il est impossible que je prenne la version méchante. Ils savent qu'il y a une chance sur trois pour que je la choisisse. Et si un d'eux est enquêteur, et qu'il m'enquête, alors la game est terminée pour moi. J'ai donc le choix entre jaloux et gentil. Ok, j'ai le pouvoir d'enquêter quand même. Ok, nice. C'est Cassidy, il est à côté. J'ai choisi la version gentille pour deux raisons. Première, comme je l'ai dit précédemment, et qu'ils ont des gros doutes à mon sujet quant à mon rôle qui est Melo. La deuxième raison est que j'ai déjà réalisé une game en tant que Melo jaloux. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, elle est en description. Par conséquent, avec cette version gentille, j'ai plusieurs avantages. Le premier est que je connais Nir, qui est ici Cassidy. Et par chance, elle est juste à côté de nous. Le deuxième avantage n'est pas des moindres, et que si je me fais enquêter, j'apparaîtrais en tant que gentil. Et le dernier pouvoir est celui de l'enquête. En l'échange de trois cœurs par maintenant, je saurais de façon quasiment sûre, quel est le camp de la personne que j'ai enquêté. Ok, bon. Cassidy et notre Nir. C'est une très très bonne info. Euh, bah écoutez, on a Lulu à côté de nous. On va enquêter Luvolt. Comme ça, si jamais on aura trois safe. On sera trois safe. Cassidy qui est Nir, et Luvolt s'il est safe, bah on sera trois quoi. Yo yo yo. J'espère que ça va pas être la même. Ouais ouais. C'est courant. Pourquoi tu t'es fait ? T'as pas peur Luvolt là ? Bon, en même temps, je suis no safe, tu me diras, ouais. T'es mélo ? Quoi ? T'es mélo ? Non, non. J'aurais bien aimé. J'suis un rôle, un rôle que... T'es mélo, ça t'es Nir, c'est... Non, bah ouais, je peux pas trop te dire. J'suis un rôle que j'aime bien être. Est-ce que j'enquête Luvolt ou pas ? De toute façon, sachant que je vais perdre de la vie, pardon. Parce que Cassidy, elle reste pas à côté de lui, donc elle est pas en train de l'enquêter, c'est sûr. Go, ok. Enquêter. T'façon, ça va aller vite du coup, parce que j'ai choisi gentil. Eh, j'démute-toi, démute-toi, démute-toi. Ouais, ouais, j'suis démute, j'suis démute. J'veux juste savoir si... Tu faisais rien, gros, j'voulais savoir si t'avais trouvé du jump. Parce que, en fait, pour moi, soit t'es Nir, soit t'es mélo. Et alors ? Non. Euh, ouais. Oh non, y'en a un qui est tombé, j'crois. Ah ouais ? J'ai entendu le bruit, mec. T'es sûr ? T'es le boss. Bon, du coup ? Attends. Oh putain. Oh ! Attends, attends, mec, y'a de la lave derrière. Non, Luvolt ! Mais j'ai pas d'eau, j'ai pas d'eau, gros ! Bah, j'suis mort. Non. C'est de c... Attends. Oh là, gros ! Meurs pas ! Meurs pas ! Oh là 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 ! T'es le pire joueur que j'ai jamais vu. Il joue, Alan. Il est à la table. Vas-y. Vas-y, il veut trois bouts qu'on échange, je lui passerai. On y est bientôt. Putain, il était si loin, Alan. Ah non, mais... C'est horrible. X80-700. C'est dessous, là, j'ai go, là. Vas-y. Episode 3. Let's go. Ok, let's go. On va tomber dans la lave, je le sens. Voilà une info très intéressante. Comme vous avez pu le voir, d'après mon enquête, Luvolt est du côté des gentils. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir baisser sa garde. Bien au contraire. Pour ceux qui connaissent bien le mode de jeu, vous savez que quelqu'un peut se faire passer pour un gentil. Et il s'agit du Kira. Si celui-ci a le pressentiment qu'il est en train de se faire enquêter, alors il peut très bien abandonner son death note et alors passer pour un gentil aux yeux de l'enquête. Et comme Luvolt est fou faire et moi au contraire full stuff, il n'a aucune chance de me tuer. Mais a priori, nous avons trois saves dans l'équipe. Cassidy qui est Nier, Luvolt probablement enquêteur et moi-même qui suis mis le gentil. Par conséquent, il reste quatre joueurs. Et dans ces quatre joueurs, la moitié est méchante. L'avantage ici est que nous nous rejoignons tous à la table d'enchantement. Le fait que nous soyons regroupés va limiter les actions des méchants et au contraire favoriser celle des gentils. Encore une fois, restons sur nos gardes, puisqu'un retournement de situation dans ce mode de jeu est très vite arrivé. Bon, ton rôle, Lulu, bien ou bien ? Je suis la merde. Ah ouais ? Ouais. T'es fort dans quel domaine ? Franchement, presque aucun. Ah ouais. Après, peut-être que t'essayes de te faire passer pour un gentil et t'as fait le pacte de ça, tout ça. Yo le mec, ça va toi ? Ça va et toi ? T'as moyen de poser l'enchant, s'il te plaît, frérot ? Ouais, deux secondes. Tu peux avoir les trois d'abord ? Ah ouais, tu me le dis comme ça en plus. C'est pas comme si... Tu sais quoi, je m'en fais une. Bon, ok, bon, tant pis. Tant pis. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, c'est parce qu'en vrai, je sais pas si t'es gentil ou méchant, Alain. Maldenen ? Bah pour l'autre... Pour la maman, Alain, moi j'ai fait 100% confiance, il y aurait pu... Ah mais breg, putain, c'est incroyable, c'est le mec. 100% confiance ? Bah, à maintenant, je dois dire 85. T'as vu que je valide ou pas ? Cassidy, je te prête ma table d'enchantement. Ouais, très bien. Ouais, mais dégage ! J'ai une connerie, là. Ah ouais, Cassidy, il faut payer. Attends, attends, t'en arrives. Tu sais que j'ai pas d'eau ? Tout à l'heure, je pose des blocks sur la labe. Je vais te mettre un salade. Mais... Par contre, je pense que je vais aller rechercher de la labe, moi. Qui a piqué mon casque ? Mais Pega, t'es sérieux ? Viens là. Qui a piqué mon casque ? J'ai rien piqué du tout, moi. Mon casque a disparu, je suis en train d'enchanté. Euh, par contre, attendez, ça s'est... Mais le seul qui était à côté de toi, c'était Pega. Mais j'ai rien... Bon, Brag, Brag, t'es méchant. C'est bon, c'est annoncé. C'est bon, c'est annoncé, c'est annoncé, c'est annoncé, c'est annoncé, t'es méchant, gros. C'est annoncé, Brag, t'es méchant. Brag, t'es méchant. Non, mais il a accusé direct, c'est bon, Brag est méchant, les gars. Faut pas faire le Brag plus 5. Si, faut pas faire le Brag plus 5, il est méchant. Ça veut rien dire, moi. Merci, Kourosan, pour... Moi, justement, je pense que c'est bon, ça. Des accusations, à tort ou à raison ? La question, c'est moi qui vous la pose, et c'est la suivante. Avez-vous été attentif aux détails ? Le déclenchement des accusations a été le fait que Cassidy ait perdu son casque, alors qu'elle était en train de s'enchanter. Je vous laisse re-regarder ces images. Mais dégage ! J'ai une connerie, là. T'as qu'il croit ? Ah ouais, Cassidy, il faut seigner. Tu sais que j'ai pas d'eau ? Tout à l'heure, je posais des blocs sur la lave. Mais t'as fait un seul, attends. Bon, je pense que je vais aller chercher de l'âme. Qui a piqué mon casque ? Vous l'avez sûrement vu maintenant, c'est Bragg qui a cassé la table d'enchantement, et qui saute tout de suite après sur l'occasion pour dire que c'est moi qui ai volé le casque de Cassidy. Alors qu'en soi, j'en ai un sur ma tête actuellement. Cette petite action fait monter les tensions, et révèle ainsi des informations. Souvenez-vous, juste avant tout ça, c'est Bragg qui disait qu'il avait quasiment 100% confiance en I'm Blue Diamond. Et quand Bragg m'a accusé à tort, c'est encore une fois I'm Blue Diamond qui est cette fois-ci venu défendre Bragg, et a même annoncé que c'était moi le méchant, et non lui. Pour moi, tout est alors très clair. Depuis le début de la partie, le Shinigami ainsi que le Kira, qui sont pour moi Bragg et I'm Blue Diamond, sont restés ensemble tout le début de la partie. Ils ont sûrement mis en place une stratégie entre eux. La question est de savoir laquelle, et quand vont-ils agir. Par ailleurs, si vous avez été attentifs, vous avez remarqué que nous ne sommes pas encore au complet. Puisqu'en effet, un de nos mates, à savoir Tempête Sauvage, n'est pas avec nous. Les tensions et les accusations vont donc continuer de s'accentuer. Il va falloir faire très attention. Kassidy, viens voir dès que tu peux. Attends, tu devrais peut-être y aller stuff avec Kira. Je suis Kiki, j'allais dire Kiki. Venez pas par contre, attends, il y a des gens à côté ou pas ? Non. Ok. T'façon, je me stuff, on sait jamais. D'accord. Ok, et... Je vais te mettre là, ma pga, t'étais à queue, mais toi. Voilà. Oui, oui, ça j'avais compris. Non, mais je te le dis, je... Voilà. Oui, j'ai compris, t'inquiète. Ok. Du coup, du coup, du coup, attends, 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 reviens, reviens, Kassidy. Oh, putain. Oust. 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 Pourquoi ils sont là-ci ? Ok, moi, j'ai... Vas-y. Est-ce que t'as fait ce que je t'ai demandé ou pas, Kassidy ? Ouais, ouais. Ok, c'est un des deux. T'façon, hé, Kassidy. Si c'est pas celui que je t'ai dit, on peut tuer les deux autres. Pas plus compliqué. Donc, t'façon, au pire, dès que c'est fait, tu me dis et puis on joue, hein, t'façon. Bon, comme vous avez pu le voir, pour éviter toute soupçon sur moi, j'ai décidé de faire comprendre à Kassidy que j'étais mélo. Après, ce n'est pas de la dévot, puisqu'à ses yeux, je pourrais très bien être aussi mélo méchant, vu que celui-ci aussi connaît l'identité du Nier. Je lui ai aussi demandé de s'assurer si I'm Blue Demon était bien méchant, et donc de l'enquêter. Il faut juste qu'elle me fasse confiance. Je vais vous skip toutes les prochaines minutes qui vont suivre, puisqu'il ne va rien se passer de spécial. Pour résumer, nous allons aller nether pour récupérer un petit peu d'expérience, et nous allons en ressortir pour remonter au 0-0. Et durant tout ce temps, nous n'avons toujours pas vu Tempête Sauvage, notre dernier mate. T'as capté pour quoi, du coup ? Oui, oui, t'inquiète. Dis-nous bien. Oh, let's go ! Ah, il est mort après. Ah bah, les gars, on va très vite savoir. Oh non ! On va très très vite savoir. Non mais vraiment ! Ouais, ça va, ça va. Froid, tu penses qu'il était chini ? Ouais, non, là, je pense qu'il était... Bah, alors, s'il était chini, il y aura l'Ekira Reveal dans une minute, hein, t'inquiète, c'est comme ça. C'est pas la base ? Non. Ah merde, putain, fais chier. Braque est partie ? Ouais, j'y suis un peu. Ah, c'est le mélo encore. Ouais, c'est qui ? Trolleuse, va. Ouais, Braque. T'inquiète, c'était sûr, je l'ai cramé dès qu'il m'a accusé pour le truc, hein. C'était sûr et certain, mec, comment il est. C'était sûr, mais après, je savais pas pour les autres. Il va être Reveal, de toute façon. C'est vrai ? Ah non, je vais pas boire avec ça. Il y a aucun fou, tu se traduis. Ok, il est fini, le mec en bas, donc on peut pas la faire. Chuuu, mec en bas. Aïe. Parfois. Aïe, non, c'est moi tapé. Oh, putain. Il y a une flèche assez rond. Ok, mon frérot. Tu vois, tu vas te retenir pas. Très bien, chat. 4-1. Tranquille, tu me tapes, tu me tapes, Kassiji. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Oh là, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Ça arrive, ça arrive là. Maintenant, 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 maintenant. Mais arrêtez de me taper. Ah, c'est que j'ai une des partout. Putain. GG. Venez m'aider, venez m'aider. Là, 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 là. Il est où ? Il est où ? Il est dedans, là, il s'est cassé dans le bloc. J'ai zéro gaffe. J'en ai trois, attends, je t'en passe une. Il est où ? Il est dans les blocs. Ah oui, c'est enfui après, mais je ne sais pas par où il s'enfume. Ouais, il est remonté au-dessus. T'façon, c'était sûr que tu étais méchant, mon petit braguin. Je t'avais cramé direct, hein. Vous croyez qu'il est chini ou qu'il y a ? Je pense qu'il est chini. Ouais, il est chini, il y a là. Il n'y a pas le fait. Parfait. Parfait. Je crois qu'il serait con, je suis là. Je ne sais pas si c'est un spec qui parle, mais les specs ne parlent pas, les gars. Bon, tout s'est relativement très bien passé. Durant tous ces fights, nous avons malheureusement perdu du vault, mais nous avons quasiment éliminé deux équipes plus Bragg, qui étaient d'ailleurs Kira, et après une minute, personne n'a été reveal, du coup, nous sommes tous safe. Ils ne savent pas encore si le mélo est gentil ou méchant, mais moi, je sais que nous n'avons plus rien à craindre, et que nous avons juste à éliminer toutes les autres équipes pour gagner. Je suis au drift. Ouais, il est frère, c'est trop bon. T'inquiète ta game. Bah, vaut mieux que tu viennes l'aider, sinon ta game est terminée, fléoran. Comment tu y penses ? Il est derrière. Ouais, il faut. Je le fais venir exprès. Il vient. Ouais, il est mort. Allez, il est mort. Allez, il est mort. C'est trop gros, parce qu'on a les speeds, on va te rattraper. Ouais, c'est bon, comme il est mort. Il est mort. Il est mort. Oula. Ah ouais. Il a volé, là. J'ai pleu énormément de villes. Oh putain, il était derrière. J'ai 23 gars, pas du coup. Ah ouais, il m'a fait voler. Non, pas dans la labe, pas dans la labe. Ah putain, j'ai deux gappes. Ils sont tués, ils sont tués. Tiens, tiens, tiens. Les mecs, ça fait 10 000 ans, je vous cherche. Là, là, là. Là, là, là. J'ai rien eu, Alain, j'ai rien eu. Là, 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 là. Mais vraiment, depuis tout à l'heure, je vous cherche. Ok, bah ouais, ça fait... A aucun moment, vous avez dit que vous aviez 0 ni 1. Non, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de bouger après. Bah oui, t'inquiète pas, j'imagine. En fait, c'était juste enfant. J'avais une map très bref. Les gars, euh... Je peux parler, gros, hein ? Ouais, ouais. Ouais, bah je sais pas. Concentration maximum. Ouais, je vois ça. GG. Ça a eu des gappes ? Ouais, j'en ai. Bonne game, les gars. GG. Merci, gros. Tu veux vraiment croiser zéro chimie ? Chimine ? Oh, bah en fait, moi... Chimine... Y'a une skin ! Allez, prête pas, MLG ! Non, mais MLG ! Mais... En fait, c'est... C'est le stress quand on fait ça. Tiens-moi, il m'a souré. Oh, c'est la part. Ouais, le car au kill. Ouais, le car au kill. Ouais, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? On va au karaoké tout seul, hein ? Eh, cool, parce que là. Je m'amuse pas encore avec un peu. Ah ! Tain, mais ils tank tellement ! Il dépose moi les coups. Ah bah GG, KCG. Ça te fait un kill en plus ! J'ai... J'ai plein de kills ! Bah, GG, KCG. Pour une fois que je fais des kills, ouai. Salut, euh... Salut, euh... Ah, merde. Ah, c'est un peu la fin pour toi, là. J'ai l'impression. Ah, merde. Ah, c'est un peu la fin pour toi, là. Bon, après, c'est chigné. Il va tanker deux fois, hein. T'inquiète pas, je vais remarquer. Allez, go, passe tapé, en vrai. Oh, ma go ! On joue. On go, passe tapé, en vrai ! J'vous ai pas mis de con, moi. Eh, je suis dans mon auberge ! Oula, tu touches pas l'auberge ! Je touche pas l'auberge ! Je touche pas l'auberge, bro. Je te touche juste, toi. C'est bon ? Ouais, l'auberge est pas fou. Ouais, l'auberge est pas fou. Ouais, l'auberge est pas fou. Vous étoyez l'auberge après votre passage. D'inquiète pas. Vous étouchez l'auberge. Allez, 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 allez. Je vous ai échappé deux heures, je suis prêt encore. Allez, je vais try un. Non, non, c'est pas, roche, je pense pas. Redskill ! Redskill ! Redskill ! Où est l'auberge ? L'auberge ! Je vais au-dessus de l'auberge ! Va de ton, va de ton ! Va de ton ! Ah, il a temps, là. J'sais pas. Non ! Regarde ! Ah, bah si, roche-peu. Je t'ai compilé l'orté la dernière fois. Ah, bah, j'suis désolé, frérot. Mais merci à toi, quand même. Et c'est savoir comment Redskill me blacker que ça a dû me blacker. Ah, ok. Redskill, t'as la mort de guerre, t'as la tête de guerre. Et GG, wellplay. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like. Ça me fait toujours super plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, déjà un grand merci comme d'habitude. Et faites-le moi savoir en commentaire avec le petit hashtag Mello. Je vais maintenant vous donner quelques informations importantes avant de se quitter. La première est que je vais essayer de vous upload le prochain épisode de SAO France mercredi. Mais comme je l'ai dit récemment lors d'un post, je ne me fixe plus d'obligation, coûtant deux vidéos par semaine. Par contre, je garde le rythme des une vidéo par semaine. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse aller dans l'onglet Communauté, c'est le dernier post. Aussi, je voulais m'excuser puisqu'il n'y a plus de stream en ce moment pour ceux qui me suivent. Si ce n'est pas le cas, le lien de mon Twitch est en description. Vous savez, c'est le confinement et je suis donc de retour chez mes parents. Par contre, la connexion là-bas est pas folle et il est impossible de stream. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vendredi prochain, à savoir le 13 novembre, la fibre arrive. Et vous l'aurez compris, ça sera le retour des streams. Je vous demande juste d'attendre un peu moins d'une semaine. Puis on sera de retour avec du très très lourd, ne vous en faites pas. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je tiens à vous annoncer qu'il y aura des très 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 beaux projets qui arriveront entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout. À activer la petite cloche. C'est la première fois que je le dis, mais faites-le, s'il vous plaît. Merci encore une fois à tous pour votre soutien. On va essayer de rush les 20 000 abonnés pour Noël. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. C'était Pégaphil. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501